Vous vouliez ajouter quelque chose sur le Brésil, Philippe Solers ? Je vous sens en verve ce soir, alors je vais en profiter un peu. En tout cas, ce loup-là me dit rien de spécial, sauf que, ce qu'on peut dire quand même de plus correct à son sujet, c'est que c'est certainement pas le président des très riches. Et c'est beau qu'il y ait un silence, là. Même les silences sont de la télévision, vous avez raison. Il faut savoir les garder. Il n'y aura pas de silence à propos de votre livre, en tout cas, Philippe Solers s'entre. Alors, un petit livre, vous nous avez fait court cette fois-ci. Pourquoi ? Pour être plus dense, pour être plus long, en fait, dans l'intérieur de la pensée qui s'exprime. Voilà, c'est plus court, mais c'est plus concentré. Vous parlez de la mort, en tout cas de la pratique tout à l'heure. Vous en parlez finalement pas mal dans ce livre. J'ose l'avouer, je vis chaque minute comme une préparation à être savourée par le néant. Et oui, je suis une bonne proie. Je sens que le négatif m'aime comme dessert. Le néant m'attend, il salive, je suis sa proie préférée. Voyez ! Je lui dois tout, même si rien n'est tout. Aucun désespoir, le soleil brille, et voici le soir charmant, ami du criminel. Pas de four crématoire, mon squelette a le droit de penser, pas non plus de suicide, sauf cas de douleur extrême. Vous y pensez donc ? Oh ben évidemment. Enfin, évidemment. Il y a un mot fameux que me rappelait il y a de moi que tout à l'heure on offre. C'est le mot de Kafka qui souffrait épouvantablement, qui dit à son médecin « si vous ne tuez pas, vous êtes un assassin ». Et ça, c'est sublime. Non à la souffrance, par tous les moyens, bien entendu. Je continue à la partie testamentaire, en quelque sorte, de votre livre, parce que vous dites aussi « pas de prélèvement d'organes, ma pourriture doit se mélanger à mes os, je tiens à ce qu'on puisse retrouver mon ADN, ne serait-ce que pour réfuter des grossesses imaginaires, comme je n'ai tué personne, il est exclu qu'on vienne me déranger ». Oui, bien sûr. Voyez-vous comme ces histoires de mort, d'héritage, etc. occupent le terrain. Avec l'affaire Alidé, par exemple ? Vous ne passez votre temps en boucle, vous ouvrez n'importe quelle télévision, et l'affaire Alidé se présente à vos yeux. Mais c'est absolument consternant. Les mémoires de Laetitia, les reproches de les enfants, voyez, comme ce très grand artiste qui était Johnny Alidé, est tiré vers le bas, à cause de sa mort, par les familles qui se disputent l'argent de l'art. C'est effrayant. C'est le crime contre Johnny Alidé. Moi, j'ai aimé beaucoup Johnny Alidé. Il était très sympathique, il a vécu sa vie. Peu importe. Mais là, c'est désastreux. Et le spectacle remet des louches et des louches. Pardon. Je parle de tout ça au fond. – Oui, c'est vrai. Vous parlez pas seulement de vous, vous parlez de la société, pas seulement un bilan sur vous, un bilan sur la société. D'ailleurs, je vais me permettre d'aller à la fin du livre. C'est pas un suspense, c'est pas un thriller. Donc on peut glaner à droite, à gauche ce qu'on veut dans votre livre. Et par exemple, j'aime ce passage assez pessimiste au fond. La dette est colossale, le chômage explose, les attentats crépitent, les prisons sont pleines, les banques règnent, les lobbies médiatiques sont déchaînées, le climat est détraqué, l'hystérie et sa voix saccadée est à son comble, mais l'eau coule toujours sous les ponts, les arbres fleurissent, et comme d'habitude, ma complicité totale avec les oiseaux. Apocalypse ? Non. Mutation et transmutation. C'est ce qu'on vit en ce moment ? Oui. Et merci de l'avoir si bien lu, car j'ai remarqué que c'était plutôt bien écrit. Grâce à lui. Alors là, on reconnaît bien Philippe Solers. Yann Moix, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, d'abord, Philippe Solers, c'est mon maître, c'est le plus grand. C'est le plus grand écrivain français vivant. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Alors, il pinaille en disant, il y a un autre plus grand écrivain français vivant, mais internationalement connu, mais peu importe les frontières, peu importe la géographie. Vous êtes le plus grand écrivain français vivant international, même si, comme Johnny Hallyday, vous êtes moins connu qu'Huelbeck à l'étranger. On peut être universel, on doit même être très local pour être très universel. Alors, ce qui me fascine, c'est la notion de centre chez Philippe Solers, car Philippe Solers... Ça, c'est le titre. Oui, c'est le titre du livre. ...a longtemps représenté la marge. Je ne dis pas la marginalité, la marge. Or, la littérature est quelque chose qui est toujours, d'une certaine manière, en marge. Mais là, la littérature, paradoxalement, dans une époque de vide totale, ce qui était en marge, très étrangement, revient au centre de tout, au centre de l'univers, au centre du cosmos, au centre des conversations. Et dans le mot de centre, il y a ceci, d'être dans un cercle, le centre d'un cercle, mais il y a aussi quelque chose chez Solers, c'est un centre d'études, un centre de recherche. Et dans ce laboratoire, il y a quelque chose de fondamental qui ne veut jamais mourir, et c'est la littérature, c'est la parole, ce sont les mots. Et dans ce livre, qui parle essentiellement de psychanalyse, on s'aperçoit que... Ce n'est pas au commencement était le verbe, c'est au centre de tout, il y a le verbe. Et le grand paradoxe de l'époque, c'est que de manière très... presque pirate, la parole, la littérature et le livre redeviennent très importants, mais, et Solers le pointe très intelligemment, dans la psychanalyse, le gros problème aujourd'hui, ce sont les patients. Ils sont là avec leurs verbes, mais ils ont des vies totalement vides, totalement creuses. Tout doit se dire, mais ce qui se dit est peut-être beaucoup moins intéressant aujourd'hui que cela ne fut. C'est drôle ce qu'il écrit sur les patients de la psychanalyse, d'ailleurs, il faut dire qu'il a des renseignements de première bourre, comme on peut dire, puisque votre compagne, vous le rappelez, est psychanalyste. Ma femme. Votre femme, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis compagne, votre femme, on en parlera peut-être d'ailleurs pendant cette émission, parce qu'elle fait beaucoup parler en ce moment aussi. Elle a toujours fait beaucoup parler, oui, continuons. Vous accepterez de nous en parler tout à l'heure. Oui, non, comme vous voulez. On parle de ce que vous voulez. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'à propos de ça, des patients, des patients. Elle me dit, il y a un an à peu près, c'est curieux, c'est de plus en plus de patientes, et de patients, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui viennent s'allonger, qui se plaignent, mais ils et elles se plaignent vraiment de ne pas pouvoir mémoriser le paragraphe qu'ils ou elles viennent de lire. Vous voyez, Laurent, vous venez de lire admirablement un paragraphe, et songez que vous pourriez l'avoir oublié. C'est effrayant. Ce qui prouve que c'est la mémoire qui est atteinte. On va se vautrer dans le numérique, l'intelligence artificielle, tout ce que vous voudrez, mais ça veut dire que la mémoire est atteinte. Or, si vous n'entraînez pas votre mémoire, c'est un sport. Vous allez voir que vous serez de plus en plus poreux à toutes les voies qui se déchaînent autour de vous et en vous. Et donc, vous allez devenir un muscle flasque qui va être de plus en plus poreux, donc soumis. Donc, pour être insoumis, il faut cultiver sa mémoire. Voilà. C'est pourquoi vous dites que les commémorations sont la mort de la mémoire. Commémorations. C'est l'oubli. C'est l'obligation. À propos des patients, en tout cas de psychanalystes, et là, je disais que vous étiez bien renseigné, effectivement, puisque votre femme, donc, c'est Julia Kristeva. On en parlera tout à l'heure parce qu'effectivement, l'Obs a sorti la semaine dernière la confirmation, selon eux, qu'elle était bien une espionne. C'était déjà très loin. Je le sais. Si vous voulez. Ils en ont reparlé la semaine dernière, alors je suis obligé de vous en parler. Oui, la semaine dernière, c'était il y a 30 ans. Oui, ou 40. Non, allez-y, allez-y. On en parlera tout à l'heure. Alors, vous nous direz si vraiment vous saviez qu'elle était espionne ou pas. Mais bien entendu, je savais comment fonctionne la police totalitaire qui peut fabriquer les dossiers qui sortent au moment voulu. Le problème, c'est de savoir pourquoi ça sort maintenant. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui, on en parlera. On en parlera. Restons sur mon livre un peu. Après, on parlera. Alors, on y reste. Puisque donc, à propos des patients ou des patientes, vous dites, vous écrivez, les patients les plus difficiles croient tout savoir de la psychanalyse. Ils ont beaucoup lu, ils savent mille choses, ils sont déjà psychanalystes et sont très déçus de devoir raconter des cochonneries à une jolie femme, un passif, donc votre femme, rarement intervenante et qu'il faut en plus payer rubis sur l'ongle, de préférence en liquide. Les plus doués, au contraire, les plus doués des patients, n'ont rien d'intellectuellement remarquable. Ils veulent sauver leur vie. Voilà tout. Heureux, les pauvres d'esprit, la porte de l'inconscient leur est grande ouverte. Ceux qui ne comprennent rien, cette phrase est intéressante, ceux qui ne comprennent rien comprennent mieux que ceux qui comprennent mal. L'enfer est pavé de réprouvés qui ont mal compris. Eh oui. Eh oui, c'est terrible. C'est terrible. Parce que, je veux parler ici de, voilà, une très bonne psychanalyse dont on vient de voir le visage. Je veux parler du livre, du livre qui me paraît... J'en parle parce que c'est vrai. Le livre qui prouve que quelqu'un a dû sa vie ou sa survie à la psychanalyse. C'est une semaine de vacances de Christy Langot. Un livre magnifique, superbe, pour lequel elle a été traînée dans la boue. Or, je ne sais pas si elle me démentira. Sans la psychanalyse, je pense qu'elle n'aurait pas pu se défendre contre cette attaque sociale et cette réprobation fondamentale. Est-ce que je me trompe ? Je n'aurais déjà pas pu vivre. Eh bien, c'est ce que je voulais dire. Ça commence comme ça. Voilà un témoignage qui me paraît essentiel. Christy Langot, justement, alors, qu'avez-vous pensé du livre de Solerf ? Il y a une phrase que vous venez de lire qui est, justement, sauver leur vie. Les patients qui veulent sauver leur vie. Et, tout à l'heure, vous avez parlé de la mort dans le livre. Et il y a une phrase, moi, une des... Enfin, il y a beaucoup de très belles choses dans ce livre, mais il y a une phrase en particulier qui est « Je roule donc au néant en musique. » « Je roule donc au néant en musique. » Voilà. Donc, sauver sa vie, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire en musique. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et, bien sûr, que ce livre, où il est question de la psychanalyse, mais il est question de la psychanalyse comme dans d'autres livres de Philippe Solerf, il est question de Mozart ou d'autres choses. C'est un point par lequel la vie passe. Donc, là, c'est être vivant, c'est-à-dire rouler vers le néant. En musique, ça veut dire rouler vers le néant, mais en étant vivant. Et dans un livre comme ça, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, quand même, à propos de Solerf, c'est que c'est quelqu'un qui a fait... Un grand écrivain, Yann le rappelait, c'est quelqu'un qui tient le coup à travers le temps et c'est quelqu'un, parce que c'est quand même mieux... 81, non ? 81e livre. 8 ans. Et c'est quelqu'un qui a fait dans sa vie... Comment ça, 8 ans ? Au moins un chef-d'oeuvre. Au moins un chef-d'oeuvre. Moi, parfois, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Philippe Solerf ou qui ne l'aimaient pas. J'ai l'impression que ça aussi, ça se tasse. Beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas et moi, les gens qui ne l'aimaient pas souvent me disaient oui, bon, d'accord, mais enfin, à part femme, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, mais... Philippe Solerf n'aurait fait que femme que ce serait déjà beaucoup mieux que... C'est son chef-d'oeuvre. Ben, disons que c'est un livre majeur. Voilà. Peut-être qu'il ne pourrait pas être publié aujourd'hui tellement on est en pleine régression générale. Peut-être. Vous pouvez trouver encore un femme chez Gallimard. C'est votre best-seller ? Ouais. Non, c'est le dictionnaire amoureux de Venise. Ah, ben, alors ça, c'est mon préféré. Recommandé par toutes les agences de voyage. Ah, mais moi, j'adore. Ce qui m'arrange beaucoup. Ben, ça, c'est mon préféré chez vous, évidemment. Mais moi, c'est à cause de Venise. Ce n'est pas à cause de vous. Merci. Je voudrais citer juste une toute petite phrase. Une toute petite phrase que je trouve super qui est... Le vrai charme appartient à celui ou à celle qui est allé les yeux ouverts dans son propre enfer. C'est très rare. Et il s'en suit une gaieté spéciale. Teinté d'un grand calme. Ça s'appelle Centre. C'est le nouveau Solaire. Et c'est chez Gallimard. Vous voulez dire quelque chose, Stéphane Le Gros. Allez-y. Yann disait qu'effectivement, Philippe Solaire, c'était un grand écrivain. Je trouve qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir encore des esprits. Alors, pardon d'être... Enfin, de remettre une couche là-dessus. Mais c'est vrai que c'est suffisamment rare que pour le dire. On a besoin d'avoir des esprits aussi éclairés que ces esprits-là parce qu'il est au-delà de l'écrivain. Et donc, il nous éclaire. Il est brillant et il porte bien son nom, Philippe Solaire. Ah ben...